Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé du Seigneur, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous allons avoir ce matin une courte exhortation que j'ai intitulée croire et croître. Croire et croître Croire pour moi c'est tenir tout ce qui existe comme n'étant pas l'œuvre d'un hasard. Je dis que je définis croire comme tenir tout ce qui existe comme n'étant pas l'œuvre d'un hasard. Et cependant pour moi ne pas croire c'est admettre que tout n'est que l'œuvre du hasard. Pourquoi je crois? Je crois parce que les écritures nous demandent de vivre par la foi et non par la vue. Et je considère que les témoignages rendus par les anciens patriarches sont vrais et dignes de foi et de confiance. Je crois parce que j'ai décidé de lire, parce que cela fait du bien de lire tout ce qu'on a entre les mains. J'ai lu les écritures et je me suis convaincu que c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne veulent même pas lire les écritures, qui ne veulent même pas savoir ce qu'il y a dedans, alors que la sagesse veut qu'on lise tout ce qu'on a entre les mains afin de se faire sa propre idée. Donc pour moi croire est le chemin qui mène à la vraie vie et à l'élévation de l'âme parce qu'il y a vie et vie. Croire en celui qu'on ne peut voir à l'œil nu et lui faire confiance dans la foi car sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est par la foi que nous savons que Dieu existe et c'est cette foi qui nous donne d'avoir un partage des expériences de la foi. Croire en l'amour de Dieu même quand tout va mal. Mais qui peut déjà comprendre l'amour de Dieu quand les circonstances et les tempêtes de la vie font rage? Il faut aller au-delà de l'intelligence humaine pour saisir la vérité parce que la vérité n'est pas toujours dans les apparences. Tout ce que nous voyons peut des fois sur un certain point de vue n'être que des apparences et dans les apparences la réalité et la vérité se cachent peut-être ailleurs. Tout peut laisser penser qu'il n'y a pas de Dieu ou tout au moins que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il nous abandonne quand les choses ne marchent pas comme nous le voulons. Et même Jésus notre maître n'a pas échappé à cette réalité, à cette règle. En Matthieu chapitre 27 verset 40, il s'écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Voyez-vous Jésus qui s'écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors qu'il était habité par le Saint-Esprit alors qu'il a accompli des œuvres qu'aucune personne ne pouvait accomplir, qu'une personne ordinaire ne pouvait accomplir de lui-même. Et cependant il s'écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Croire en l'amour de Dieu et ne pas se laisser diriger par les circonstances temporelles. Parce que si on s'en tenait aux circonstances temporelles, on aurait pu dire que Dieu n'était pas avec Jésus, tout au moins au moment où il lui rendait l'âme. Et voilà pourquoi je vais te demander de faire quelque chose, de faire une chose. Je vais te demander de croître, croître. Je te demande et je te conseille de croître dans l'amour. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Et ne l'oublie jamais. N'oublie jamais que le silence de Dieu peut nous plonger dans le doute ou alors nous permettre de croître. Cela dépend de ton engagement. Cela dépend de comment tu vois et de comment tu conçois les choses. Peux-tu t'attendre à accueillir les avocats sur un manguier? Ou alors peux-tu t'attendre à accueillir les oranges sur un mandarinier? Une fleur peut-elle croître normalement sans eau? De même, toi aussi, tu ne peux pas croître en amour si tu ne sèmes pas l'amour. Tu ne peux pas croître sans la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu se trouve dans les voies de Dieu. Donc, tu dois rechercher de jour en jour la bénédiction, la grâce et la faveur de Dieu pour pouvoir grandir normalement et pour pouvoir accomplir tout travail avec Dieu. Et accomplir le travail avec Dieu, c'est rechercher son intimité et rechercher le Saint-Esprit. Parce que la chair ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Dieu est Esprit et il faut le rechercher en Esprit. Et le problème est donc, qui tu cherches? Comment tu le cherches? Parce que qui cherche trouve? Mais comment et où cherches-tu? Il est aussi vrai qu'on ouvre à celui qui frappe. Mais où et comment frappes-tu? Il est aussi vrai que celui qui demande reçoit. Mais comment et à qui demandes-tu? N'as-tu pas besoin d'être enseigné davantage? N'as-tu pas besoin de croître dans ton enseignement, d'élargir ta pensée et de ne pas rester assis des décennies sur les mêmes choses? Il faut bouger. En un mot, croix et croix. Croix avec S et croix avec T. Croix avec S, le premier c'est, c'est-à-dire, aie la foi. Il faut croire, aie la foi, avoir la foi. Et croix avec T, c'est-à-dire, avance, bouge, croître. Donc, essaie d'atteindre une autre dimension. Rêve quelque chose de plus grand. Rêve un peu plus d'amour. Et donne un peu plus d'amour. Ceci n'est pas une simple motivation, car il est écrit qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Et la pensée ici, c'est qu'il convient d'avoir, est selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et cette mesure de foi est départie en abondance, mais c'est toi qui te limites. Il ne s'agit pas seulement ici de la foi qui sauve, mais aussi d'une foi pratique dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que la foi introduit Dieu dans nos vies et par conséquent, c'est la mesure de notre foi qui détermine le degré de notre spiritualité. Si je te disais, allons puiser de l'eau et que tu ramasses un bidon de 5 litres, bon, c'est ton choix. Tu aurais pu aussi ramasser un bidon de 10 litres, de 20, de 40, de 50, de 100 et pourquoi même pas 1000 litres. Il s'agit de te donner les moyens et de trouver la stratégie, car Dieu verse son esprit à profusion. Donc, aménage une bonne part à l'esprit et accommode-toi à une vie de sanctification et d'amour. car il est écrit en Job au chapitre 34, verset 11 que Dieu range à chacun selon ses oeuvres. Il les rétribue selon ses voies. Chacun récoltera donc ce qu'il aura sémé. Et en Romains au chapitre 2, verset 5, il est écrit « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses oeuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire du bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Et il ne faut pas comprendre que cela s'applique seulement au jour du jugement. Il faut savoir que c'est aussi aujourd'hui. Si tu as endurcis ton cœur aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de neutralité. Si tu as endurcis ton cœur aujourd'hui à la parole de Dieu et que tu recherches d'autres voies, alors Satan te récupère. Quand une brébis sort de l'enclos, les chances augmentent que les animaux fauves le dévorent. Et c'est la même chose. Quand tu sors des voies de Dieu, il est clair que Satan quelque part va t'attraper. Et cela commence par les enseignements. Si tu reçois les faux enseignements, il faut savoir que par tes faux enseignements, tu seras pris au piège. Et voilà pourquoi quelque part, les Écritures disent qu'il ne faut pas te laisser condamner par ce que tu approuves. Parce que ce que tu approuves peut être un piège pour toi. Et voilà pourquoi les faux enseignements se multiplient. parce que Satan connaît les Écritures. Il sait que ce que tu approuves peut être un piège pour toi. Et voilà pourquoi je vais finir par cette parole. pour t'inviter et pour t'encourager à prospérer dans la foi et à croître dans les bonnes oeuvres et de ne pas se laisser condamner par ce que tu approuves. Comme cela est écrit en Romains au chapitre 14, verset 22. Je suis ton frère et serviteur Gabriel Messie. Je t'aime de l'amour qui est en Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Amen.